Retour à Saint-Jeunier-es-d'Holte, c'est dans des lieux atypiques comme cet hôtel particulier du XVIIe siècle ou dans les commerces de la cité que l'on peut découvrir les œuvres photographiques de talents confirmés ou d'amateurs éclairés, une façon originale de découvrir ces petits villages le long de la vallée du Lot. Je vous propose tout de suite de découvrir Marc Garanger et Marc Coquelin. Quand on traverse les quatre coins du monde et qu'on fait ces rencontres extraordinaires avec tous ces gens qui, à partir de rien, nous offrent tout. Et à moi, l'instant d'une photo m'offre leur vie. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour vivre ces rencontres. Entre les deux Marc, on sent un mélange de respect et d'admiration mutuelle. Ils se retrouvent comme des copains de régiment, mais pas avec les mêmes souvenirs. Marc Garanger, le service militaire, il a tout fait pour y échapper. Mais en 1960, la guerre d'Algérie, impossible d'y couper. Il sera le photographe de sa compagnie, chargé de faire des photos d'identité pour les populations déplacées de leur village de montagne vers des camps de regroupement en Kabylie. Dans sa besace, il rapportera plus de 2000 clichés qu'il expose inlassablement, façon de montrer la fierté et la détermination d'un peuple opprimé. À 77 ans, il continue à dénoncer l'état d'esprit de ses officiers. Il faut savoir qu'à l'époque, le racisme qui régnait dans l'armée française est quelque chose d'inimaginable. Il est arrivé, il s'est penché, son regard a balayé toutes ses photos. Il s'est relevé en s'esclafant, en hurlant, en disant, venez voir. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. J'ai entendu ça au garde-à-vous, au pied du bureau. Sûr qu'un jour, je ferai dire à ces photos le contraire. Qu'est-ce que cet imbécile disait ? Et nous sommes à ce jour. Marc Klein, lui, l'armée le faisait rêver. La grande muette devait lui en mettre plein les mirettes. Trois ans au RPIMA de Carcassonne, service audiovisuel des armées. Puis sort du rang, travaille en freelance, comme en Afghanistan auprès des troupes françaises. Moi, ce qui m'intéressait au-delà de ça, c'était aussi de me rapprocher de cette population, de la comprendre, d'être en empathie avec elle. Et pour moi, de témoigner, de donner un autre regard sur ce peuple, pas celui que donnaient forcément les médias avec le contexte du Taliban, du terrorisme, montrer qu'il y avait aussi une âme, une fierté, une volonté de s'en sortir. Et je pense que c'est ce qui a changé le regard aussi. Quand je me suis apprécié ce jour-là, ils l'ont senti. Et donc, ils se sont ouverts à moi petit à petit. Et donc, ça a été vraiment une rencontre assez singulière, mais troublante. Troublante, ces photos le sont aussi. Celle d'un jeune Suisse qui s'essaye à la danse hip-hop et à la palette graphique. Ou ce graphisme plus naturel, celui-là. La nature de l'aubraque sous la pluie ou sous la neige. La vision d'un photographe animalier. C'est à Saint-Elaïdolte que s'achève cette page d'été. Mais sachez que vous pouvez aller également à Pierre-Fiche-Dolte, à Saint-Saturnin-de-l'Aisne, Mandail ou Prat d'Aubrac pour profiter de ces rencontres photographiques. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !